Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord ? La cloche, ok ? Je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de vous permettre de devenir libre, géographiquement, indépendant financièrement, ok ? Tu as tout dans la description pour pouvoir atteindre tes objectifs. Maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Cette personne toxique à éviter pour pouvoir devenir riche ? Alors, c'est vrai que je ne parle pas souvent de cet aspect-là dans mes vidéos, mais j'ai voulu l'aborder parce que c'est quelque chose de très important, d'accord ? Si jamais ton entourage, il est mauvais, c'est clair que tu te tires une pâle dans le pied pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir devenir riche si jamais c'est ton objectif, ok ? Donc, super important de pouvoir repérer les personnes qu'il faut absolument éviter. Et donc, on va avoir 7 profils de personnes qu'il faut absolument éviter si jamais tu veux évoluer, si jamais tu veux devenir riche. Premier profil, t'entourer des personnes qui sont toujours dans la critique des autres, d'accord ? Ça veut dire que vous faites des réunions entre vous, je connais même des gens qui se réunissent, d'accord ? Ils se donnent des rendez-vous, ils se réunissent et ils critiquent les autres, d'accord ? Donc, ce genre de personnes-là, évitez un maximum, d'accord ? Ne t'entoure pas de personnes qui n'arrêtent pas de critiquer les autres. Et sache qu'en plus, si jamais ils te critiquent, si jamais ils critiquent les autres, ça veut dire que toi, quand tu n'es pas là, ils te critiquent aussi. Ne crois pas qu'en tout cas, ils ne vont jamais te critiquer, c'est sûr qu'ils vont te critiquer, ok ? Et pourquoi concrètement, il ne faut pas que tu t'entoures de ces personnes-là ? Parce qu'en fait, en posant ton attention toujours sur les autres, tu ne la poses pas sur toi, d'accord ? Donc, pose ton attention sur toi, sur ton développement personnel pour pouvoir te permettre d'avancer et d'atteindre tes objectifs, mais surtout pas à envoyer des mauvaises ondes, à critiquer les personnes derrière leur dos en plus, ça ne va pas du tout t'aider. Et le truc, c'est que même si de base, tu n'es pas quelqu'un qui critique, le fait d'être dans un environnement de personnes qui sont toujours en train de critiquer, tu vas voir, tu vas commencer à te laisser engrener, tu vas faire « Ah oui, c'est vrai que… » tu vois, ça va aller vite. Deuxième profil, évitez les personnes négatives, d'accord ? Évitez les personnes négatives, trop rationnelles. Ça veut dire quoi les personnes négatives, trop rationnelles ? C'est les personnes, à chaque fois que tu as un projet, elles trouvent toujours un problème que tu vas rencontrer. Il y a toujours un problème. Et à chaque fois que tu vas trouver une solution pour pouvoir faire face à ce problème, donc ce challenge, d'accord ? Et vous trouvez encore un autre problème que tu vas rencontrer, d'accord ? Donc, en fait, leur vision, elle est toujours très, c'est même pas rationnel, toujours négative, en fait. Ça veut dire que quoi que tu fasses, de toute façon, c'est mort. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des soucis, il ne voit jamais les choses positivement. Donc, il ne faut pas t'entourer de personnes comme ça parce que du coup, ta vie, tu vas avoir un filtre, d'accord ? Parce que c'est toi qui choisis des filtres, c'est toi qui choisis la manière dont tu veux regarder la vie et que tu le veuilles ou non, d'accord ? Que tu penses que la vie, elle sera comme ça, ça veut dire négative, que tu penses que ta vie, elle sera positive. Dans les deux cas, tu as raison parce qu'avec le filtre de la vie, tu vas interpréter les situations à ta manière, ok ? En gros, pense positivement et ça sera ta réalité, ok ? Donc, si jamais tu t'entours de personnes qui sont négatives, là, c'est mort, ok ? Donc, tu ne vas même pas entreprendre parce que de toute façon, c'est déjà mort d'avance. Troisième profil toxique à éviter, c'est les personnes qui sont jalouses, d'accord ? En gros, les personnes jalouses, c'est comment les repérer, c'est simple. Si jamais elles ne se réjouissent pas de ta réussite, d'accord ? C'est que ces personnes-là sont jalouses. Tu ne peux pas t'entourer de personnes qui ne se réjouissent pas de ta réussite. Tu imagines, ce n'est pas normal. Tu as réussi, je ne sais pas, moi, j'ai généré tes premiers euros grâce à ton business en ligne et les gens, ils font ou ils ne se réjouissent pas, c'est qu'il y a un problème, ok ? Et forcément, la relation, elle ne sera pas saine. Plus tu vas prendre en puissance, en plus, plus tu vas évoluer, plus ça ne va pas matcher, quoi. Tu vois, si tu vas sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, d'accord ? Donc, surtout ne pas t'entourer de personnes jalouses. Quatrième profil à éviter, les personnes qui se plaignent tout le temps. Les personnes qui se plaignent tout le temps, ils vont bouffer toute ton énergie, d'accord ? Ça, c'est clair, ils vont bouffer toute ton énergie. Tu vas trouver des solutions pour eux, tu vas chercher des solutions, les aider, d'accord ? Et ils ne vont pas appliquer déjà ce que tu vas leur dire et ils vont continuer à se plaindre constamment, ok ? Et ça, ça va te manger, ça va te bouffer de l'énergie parce que du coup, tu te retrouves devant une situation où tu es sans puissance, en fait. Parce que la réalité, c'est que ces personnes-là, elles se plaignent juste pour pouvoir attirer l'attention des personnes qui sont autour d'elles. C'est tout. Si jamais elles voulaient vraiment s'en sortir, elles s'en seraient sorties juste déjà grâce aux solutions que tu leur as donné et qu'elles auraient mis en application, tu vois ? Donc, les personnes qui se plaignent, les gars, tout le temps, constamment, évitez ces personnes-là, ok ? Évitez-les. Sinon, elles vont prendre toute votre énergie, ça c'est clair. Elles font comme les enfants, tu vois, comme on leur a habitué quand ils étaient petits, ouais, à pleurer. Et donc, du coup, les gens venaient, oh, comment ça va, oh là là, tout ça, ou consoler, tout ça. Les gars, les gens qui se plaignent trop, fuyez, 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 ok ? Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas conforter les gens qui vont bien aimer, d'accord ? Si jamais ils ont un problème, de les accompagner à un moment. Mais si jamais c'est toujours le même problème, voilà, ok ? C'est que les gens, ils sont bien dans ce qu'ils sont. Cinquième personne toxique, d'accord ? C'est les personnes qui ont peur de tout. Alors là, si jamais tu t'entoures de personnes qui ont peur de tout, c'est toxique pour... Si tu veux devenir riche, c'est mort. Dès que tu vas faire un truc, ils vont te dire, mais non, mais tu es malade ! Si tu fais ça, tu vas perdre tout ton argent, c'est sûr ! Si tu fais ci, c'est machin, en fait, tu ne peux rien faire, en fait. Donc, les gens qui ont peur vont jouer en défense, d'accord ? Défensivement. Et si jamais tu joues en défensivement, tu restes employé, tu ne fais rien, c'est tout. Tu restes employé, là, il n'y aura pas de problème. Et puis voilà, il n'y aura aucun challenge, aucun risque. Donc voilà, quand tu veux devenir riche, il va falloir prendre des risques, ça, c'est la base, d'accord ? Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que les gens qui ne prennent aucun risque, c'est incohérent, d'accord ? Donc oui, il faudra accepter qu'il y ait une part de risque, mais une part de risque contrôlée. Tu te formes, d'accord ? Tu persévères, tu pivotes quand ça ne fonctionne pas, et tu atteindras l'objectif, ok ? Le game, c'est au premier qui abandonne, c'est tout. Si tu n'abandonnes pas, tu arriveras toujours à atteindre ton objectif. Sixième personne toxique, c'est les personnes qui savent déjà tout. Alors que la plupart du temps, ils ont faux, puisque forcément, ils ne se forment pas. Parce que quand ils savent déjà tout, tu imagines bien qu'ils ne vont pas aller lire un livre, ils savent déjà. Pourquoi lire un livre, d'accord ? Sur comment devenir riche, par exemple, ou comment investir, ou comment investir au niveau billet, je ne sais pas, comment trader, enfin, comment créer un business en ligne. Non, pourquoi ? Je sais déjà. Donc du coup, ces gens-là, si jamais tu t'entoures d'eux, laisse tomber. Ce n'est tout simplement pas vivable, d'accord ? Donc quand tu vas vouloir parler avec eux, échanger avec eux sur ton évolution, sur que toi, tu te formes, parce que tu ne seras pas du tout dans la même dynamique, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça, je sais déjà, etc., etc. Donc, tu n'entends pas de personnes comme ça, parce que ces personnes-là, en fait, vont stagner, d'accord ? Et en plus, elles ne veulent pas évoluer, parce qu'elles savent déjà tout. Donc là, concrètement, il faut que tu sois avec des gens qui sont dans le même mindset que toi, donc le même état d'esprit, pour pouvoir grandir ensemble. Sixième profil, l'arrogant. Alors, l'arrogant, lui, ça va éviter de toute part, d'accord ? Parce que lui, il va t'écraser, simplement, parce que c'est son kiff. Il aime écraser les gens, c'est comme ça qu'il se sent bien. Donc, quand tu vas avoir des résultats, peut-être que tu vas dire, j'ai fait 1 000 euros. Il va dire, c'est rien, ça, tout ce truc, c'est rien. Enfin, je veux dire, il va toujours, en fait, t'écraser et te diminuer par rapport à lui. Donc, fuis cette personne dès que tu peux. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, si jamais tu regardes cette vidéo, tu es intéressé pour pouvoir devenir libre géographiquement, c'est-à-dire de pouvoir voyager un peu partout, comme moi, je le fais là. Là, aujourd'hui, je suis à Miami. Devenir indépendant financièrement. Donc, le biais que moi, j'ai utilisé, c'est le business en ligne. Donc, si jamais tu es intéressé, même sans avoir d'idées business, même sans rien y connaître à toutes les stratégies d'internet, j'ai une formation qui est offerte et qui permettra de pouvoir commencer à créer ton business en ligne et atteindre ta liberté. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans le trading, dans l'immobilier, dans le marketing digital, tout ce qui touche un peu au business, dans les relations aussi, dans la santé. Tu as une masterclass qui est faite pour toi. C'est pour les personnes qui ont déjà une expertise pour leur permettre de générer 10 000 euros par mois rapidement. Donc, c'est les stratégies que j'utilise avec mes clients, mes coachés. Je suis transparent dedans. Tu verras tout étape par étape ce que je fais avec eux et qui leur permettent d'avoir des résultats comme 86 000 dollars en un mois, 6 millions en deux semaines, etc. Tu as le « i » comme info, tu verras les témoignages si jamais tu veux voir tous les résultats de mes clients. Donc, voilà, n'hésite pas. Tout est dans la description. Clique, c'est offert. Tout est offert, les gars. Donc, arrêtez d'hésiter. À un moment donné, il ne faut arrêter de ne regarder que les vidéos. Il faut passer à l'action. OK ? Donc là, c'est la première action à mettre en place pour pouvoir atteindre ta liberté. C'est exactement les mêmes actions que j'ai faites avant toi. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Et il y a eux et il y a nous. OK ? Là, on est à Miami, là. Ouais, c'est Miami. Miami, mon gars. Avec les palmiers. Sous-titrage Société Radio-Canada